Jean-François Grandjas, le quartier de mon enfance. Bien que les platanes aient remplacé les marronniers, l'avenue garde son intemporelle sérénité. La sortie de la gare n'est pourtant pas loin, avec son trafic d'interminables va-et-vient. Mais il y a comme un silence suspendu qui flotte au-dessus de la vieille avenue. Les réverbères sont devenus des lampadaires. Dans leur jardin, les grosses maisons de caractère derrière leur belle grille en fer forgé témoignent silencieusement d'un opulent passé. Sur un banc, un couple de jeunes gens amoureux se répand lascivement les yeux dans les yeux. Je me souviens des chants d'oiseaux, des merles, des rossignols et beaucoup de moineaux qui, du cerisier, devenus pour un printemps leur joyeuse zone de chalandise, venaient jusque devant ma fenêtre pour en picorer les cerises. Une légère brise se lève. Le brouissement des feuilles me rappelle à des sensations enfouies que soudain l'air révèle. Je déambule sur un trajet autrefois familier et mon regard est devenu celui d'un étranger, un simple spectateur de mon propre passé, un promeneur somnambule égaré. Sur la gauche, le petit pont du chemin de fer apparaît. Autrefois, je ne lui percevais pas un charme si désuet. C'était le chemin de la petite école du quartier. Chaque matin, la rue était très animée. Elle se remplissait d'enfants, tantôt joyeux, tantôt grincheux. Ô tendre souvenir de ce temps bienheureux. À chaque détour de rue, je m'attends à voir surgir un fantôme. Derrière une fenêtre parée de ces grappes de géranium, dans quelques brumes en suspension ou le halo d'un lampadaire, les orbes du passé flottent dans l'atmosphère. Je suis maintenant, je suis avant. Deux univers se juxtaposent. L'espace est habité par l'ombre que les souvenirs déposent. Souvenir d'automne ou de printemps, souvenir des quatre saisons, l'être humain est le produit de toutes ces émotions. C'est le quartier de mon enfance, rempli des présences invisibles, qui chaque jour du passé auront façonné ce sentiment indicible que chaque jour du présent avait été écrit il y a bien longtemps, alors que nous n'étions encore que des enfants.